Bonjour les enfants, faites entrer le grand frère là, place-toi là Eric Tchindjé, là c'est la deuxième fois que tu as la clinique Eric Tchindjé, tu sais que là on est à l'aube de 2025, donc en ce moment on doit se parler de manière réelle, les yeux dans les yeux, finis les tromperies, ok monsieur Eric Tchindjé, là tu es rentré en politique au Cameroun, tu as porté un maillot, ça veut dire que tu joues derrière Akéremouna, tu soutiens le parti univers de Goumwondo qui porte la candidature de maître Akéremouna, il faut définir ton profil très clair, il faut définir ton profil très clair parce que 2025 ne va pas se permettre de jouer avec les grands décarts, Eric Tchindjé, tu es au Cameroun pour soutenir maître Akéremouna qui lui-même est porté par le parti de l'homme qu'on appelle Goumwondo univers, pourquoi tu es à la clinique les enfants, bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un âge de psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondé, bienvenue à la clinique les enfants, la première chose que tu as à la clinique ici à cause d'une déclaration que j'ai lue et que j'ai entendue de toi, ok, un anglophone doit prendre le pouvoir au Cameroun, ça va déranger Eric Tchindjé, ça veut dire que dit de manière pérentatoire qu'un anglophone doit prendre le pouvoir au Cameroun, c'est d'abord vouloir encore replanter à l'intérieur d'un pays fragile, les dogmes, les dogmes, non frère, ce n'est pas la langue qui développe un pays, ce n'est même pas la culture anglophone ou opposée à la francophone qui serait la solution du problème du Cameroun, essaye de voir le Cameroun plus grand que ça, et je suis gêné que tu puisses faire une déclaration pareille simplement parce que je pense que tu soutiens le candidat Akere Mouna et j'espère que ce n'est pas par ta proximité langagère, ça veut dire que j'espère que tu ne soutiens pas Akere Mouna parce qu'il est un anglophone, je suis désolé, j'espère que toi Eric Tchindjé, tu ne soutiens pas Akere Mouna parce qu'il est un anglophone, j'espère que tu le soutiens parce qu'il a un programme qui garantit le développement au peuple Camerounais, parce que quand tu dis un anglophone doit prendre le pouvoir, mais je vais te dire par exemple que pour prendre le pouvoir, il faut participer à l'élection, il faut voter, pour qu'un anglophone prenne le pouvoir, il faut que les anglophones votent donc, et c'est là où je t'attendais, je t'attendais dans la mobilisation des frères et soeurs anglophones, je t'attendais dans les descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest, je t'attendais dans les descentes dans les camps des réfugiés où les frères sont partout et je te rappelle qu'à l'intérieur des frères du pouvoir au Cameroun, il y a des anglophones, à Tanganjé quoi ? À Tanganjé quoi ? Je te parle seulement d'un nom que moi je connais, il ne veut pas te parler des autres, il ne veut pas te parler de Simon Achiliachou, il ne veut pas te parler, tu ne vas pas nous faire croire à un moment que les anglophones n'ont pas dirigé ce pays. Non frérot, posez le problème du Cameroun sous la forme anglophone et francophone, est une grosse erreur, c'est une manipulation préélectorale qui fait le nid de l'échec. Mobiliser le peuple camerounais pour son changement, déjà le peuple camerounais n'a plus besoin d'être mobilisé pour le changement, le peuple camerounais vit tellement mal en ce moment que si, et il est tellement différent de celui de 2018, le peuple camerounais est tellement éveillé qu'on ne peut plus se lever un jour et on dit au peuple camerounais, il faut qu'un anglophone devienne, prenne le pouvoir. Ok, j'ai dit qu'un anglophone doit prendre le pouvoir. Pour ça, il fait comme qu'on fait, pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? On participe à l'élection, on présente un programme, on demande le suffrage des Camerounais et si les Camerounais te font confiance, alors ils te donnent leur suffrage. C'est comme ça, c'est le pays là qu'on veut construire. On ne peut pas construire le pays où on donne le... Tu vois quoi, que Paul dit à plein le pouvoir et il donne à un anglophone, juste comme ça, parce que c'est un anglophone ? Il ne faut pas réduire le pays et rétiger. Il ne faut pas réduire le pays. Il ne faut pas réduire le pays à votre propre pensée, à votre propre compréhension. La complexité du Cameroun est telle qu'on ne peut pas se permettre de prendre des décisions ou de dire des choses qui paraîtraient des solutions en toutes pièces. C'est la même chose que vous avez fait avec cette histoire de coalition. Oh, il faut la coalition. Si on ne fait pas la coalition, on ne va pas gagner. Parce que c'est des décrets que les gens prennent pour faire le lit, le lit de la manipulation, le lit du tripouillage, du tripatouillage des votes. Et c'est aussi une manière pour eux de faire comprendre aussi, de faire comprendre à Pomba qu'ils ne sont pas dangereux. Parce que le plus intéressant pour beaucoup d'opposants, c'est de ne pas être des opposants radicaux, ils vont être des opposants républicains. Et ça, c'est des gens, quand tu es dans l'opposition républicaine de Pomba, que tu as ce genre de choses. Parce que quand tu dis le mécanisme, il faut qu'un anglophone prenne le pouvoir. Tous les francophones, tous les gens qui sont partout dans la prison, qui se bagagrent pour le bonheur du Cameroun, qui se bagagrent pour l'alternance politique au Cameroun, tous ces gens qui, aujourd'hui, luttent pour l'alternance au Cameroun, dans la paix et par les jeunes, ils font quoi ? Ces millions de Camerounais enfermés dans les prisons, qui prennent des risques, ces millions de Camerounais condamnés à l'exil, « De quoi tu parles ? » « De quoi tu parles, Éric Tché ? » J'étais très déçu par cette prise de position dogmatique. C'est un peu comme si c'était la dernière chance et tout. Non, non. « Akeré Mouna s'appelle Mouna. » Ok ? « Akeré Mouna s'appelle Mouna. » À la dernière élection, il s'est rallié à Maurice Camteau au dernier moment. Donc, je ne sais pas si tu crois qu'on est en train d'aller... On n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre, Éric Tché. On est plutôt en train d'éviter au peuple camerounais de tomber encore sous le coup de la manipulation des affabulateurs. Il faut à tout prix protéger le peuple camerounais de la manipulation des affabulateurs. Il faut à tout prix qu'on le fasse. Et des décrets du genre en anglophone, il faut qu'un anglophone prenne le pouvoir. Mais bien sûr, pour prendre le pouvoir, il va faire quoi ? Il va se poser par terre. C'est derrière la maison. Non, ce discours, tu dois aller le tenir à Baminda. Va tenir donc ce discours à Baminda, à Boya, à Muyuka, à Macho. Va mobiliser le peuple. Va mobiliser le peuple. Ne viens pas de mettre ça dans un contexte qui ne mobilise pas les anglophones. Quand tu dis qu'un anglophone doit prendre le pouvoir, ça veut dire qu'il faut mobiliser les anglophones. Il faut les mobiliser. Il faut les mobiliser plus que Pouma. Quand les anglophones ont déjà donné le pouvoir à Pouma, ils doivent venir prendre le pouvoir chez Pouma. OK ? Donc, je tenais vraiment à te dire de manière claire et nette que je suis d'accord avec toi, mais il faut aller avec ton processus jusqu'au bout. Si tu dis qu'un anglophone doit prendre le pouvoir, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, que ce soit un francophone ou un anglophone, moi, ça ne me pose pas de problème. L'essentiel, c'est que Pouma ne soit plus là. Elle dit qu'il t'explique. Moi, l'essentiel, c'est que Pouma ne soit plus là. Que ce soit un anglophone, un francophone, un hermaphrodite, quelqu'un qui marche avec les pieds en l'air à terre, que ce soit un rampant, c'est l'essentiel pour moi. C'est d'abord que la première chose, c'est que Pouma, la bouteille dans laquelle Pouma nous a enfermé pendant 42 ans, que cette bouteille se casse, les esprits se libèrent. Après, c'est ça. Maintenant, toi, si tu penses, et c'est légitime, c'est normal que tu penses ainsi, qu'un anglophone doit prendre le pouvoir, alors il faut travailler pour ça. Il faut descendre sur le terrain. Il faut aller vers les frères et les soeurs anglophones. Il faut discuter. Parce que pour qu'ils prennent le pouvoir, il faut voter. Il faut voter. Tu vois ce que je veux dire, frère? Il faut voter. Mais je te promets, frère, ne nous ramène pas le pays au repli langagier. Le repli langagier n'est pas source de développement. Le repli langagier n'est pas source de développement. J'ai tenu à te le dire, pour te dire bienvenue en 2025, on va bien s'amuser pendant cette élection. Essayons d'être des gentlemen. Commençons par éviter ce genre de discours qui effritent l'unité nationale. Parce qu'un anglophone doit être président. Ce n'est pas un discours qui renforce l'unité nationale. C'est un discours qui fait des gens comprendre aux autres francophones que non, il faudrait mieux se préparer parce que les anglophones veulent faire une OPA. Il ne faut pas que tu amènes ce type de discours qui te divise à l'intérieur d'un peuple suffisamment divisé. Suffisamment divisé. Il ne faut pas continuer de tenir ce discours qui te divise au sein d'un peuple profondément divisé. Tu m'as écouté Eric Chinger ? Maintenant, on va faire la campagne. Sors d'ici. Les enfants, c'était papa. Les enfants, c'était papa. Bip. dep